Et bien le bonjour c'est JNK, je suis heureux de Taureau, trouvé ici je suis à Evreux dans le 17 dans le département de l'Eure, dans la région Normandie, toujours en Normandie c'est la fin de ce road trip quasiment, je te laisse avec ce que j'ai filmé, j'ai filmé pas mal de choses, je parle encore pas mal de moi, et bien sûr on se retrouve à la fin de la vidéo pour faire un petit débrief ou pas, si tu es encore là ou pas à la fin ou au début, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu, tu partages à tes amis, tu peux même mettre un commentaire. C'est parti, là t'as vu, donc je suis heureux, c'est parti, c'est parti, Sous-titrage ST' 501 Alors les amis, j'ai un pressentiment étrange. Je suis déjà venu ici. Je ne sais plus pourquoi et en quelle année. C'est probablement en 2012 ou 2013. En tout cas, c'était une belle cathédrale. C'est la cathédrale. J'espère que c'est une cathédrale parce que je me suis avancé sur mon cathédrale. C'est une belle cathédrale. Alors ici, on a l'océan Pacifique qui coule ici. Il fait un petit détour par Evreux. Il s'est dit « Ouais, je vais changer de continent. Je vais changer d'endroit géographique. » Et oui, c'est le Pacifique. Non, je gueule, ce n'est pas le Pacifique. T'imagines, tu as le Pacifique qui passe ça inonde la ville. Alors, musée sympa. Plus ça a le bruit des cloches. Plus moi, ça fait une deuxième cloche. Entre cloches, on se comprend. Mais regardez la beauté quand même. La rosa, ça est super belle. C'est magnifique. Très bel ouvrage. Très belle maison de duo, comme dirait un de mes potes. C'est un ouvrage très beau. Et par contre, sur les décorations, il faut arrêter. C'est moche. Musée d'Evreux, c'est les trucs en violet et rouge. Non, il faut arrêter. Stop. C'est moche. Il faut arrêter. Ça ne marche pas. C'est moche. Et je trouve ça, c'est moche. Ça ne va pas du tout avec. Ça n'a rien à voir. C'est juste quelqu'un qui est vu la caisse comme une pauvre tâche. En tout cas, il a réussi sa tâche. Il est super. En tout cas, bel endroit. Alors, je suis sur le chemin pour rentrer à Orléans. Mais j'ai déjà vu ça. Mais j'ai déjà vu ça. Chambord. Blanc. Ça fait penser un peu à ces châteaux qui ont des escaliers de ce type. Ça se trouve sur les escaliers. Dans tous les châteaux, dans ce sens-là ou comme ça. Je me trompe peut-être. Mais je trouve ça marrant comme quoi. Mais tout à l'heure, j'ai peut-être dit une bêtise. Je suis peut-être venu beaucoup plus tôt à Evreux. En 1940, en 1950 à peu près. Alors, je rigole. C'est un peu plus tard. Je pense 2017, 2018. J'en ai aucune idée. Je ne rappelle même plus. J'ai eu une impression de déjà-vu en fait. On va demander à Charles. Allez, Charles, ils ne l'ont pas oublié. Charles, ils ne l'ont pas laissé. Il y en a un Vincent Dizé. Il y avait des pompiers dans la cathédrale qui faisaient des tests. Bon, ça ne va pas prendre feu. Alors, ils ont mis le paquet pour le petit monsieur, du coup, j'ai l'impression. Parce que là, ce n'est même plus un paquet. C'est la pochette entière. C'est moche, mais c'est beaucoup, c'est drôle. Au moins, l'avantage, c'est qu'il a l'air d'avoir un pantalon. Bref, on continue. Une mission municipale. Je suis en train de filmer les pieds. Le truc, c'est moche. Bill d'Evreux. Vous voyez, je suis heureux, je ne l'en parle. Il y a du vent. Je ne l'ai pas vu, ce n'était pas vrai. Entrée musée. C'est tout mignon. Pour les féroces du papier toilette, il y en a là, si jamais quelqu'un a besoin. Il y en a ici. C'est quand même un bel ouvrage. Je passe du papier toilette à la cathédrale. Ça n'a aucun sens, mais c'est drôle. Oh, bah, tu as des informations pratiques. Comme ça, je n'ai pas besoin de chercher sur Internet. La fainéantise. Regardez-moi tout ça. Mettez sur pause pour lire. Épiscopage. 912, j'étais poigné. Guillaume, le concurrent, est passé par là. J'ai une vidéo à faire sur la ville de Falaise. C'est depuis le mois de mars que je dois la monter. C'est la vie du secours qui me reste. La mauvaise vidéo que je vais faire va être bien parce que j'ai filmé énormément de choses ce jour-là. Et c'était vraiment une super ville. Le château est gigantesque parce que c'est le château et les rempartes de Guillaume, le concurrent, du coup. Et voilà. Et brut, ça a l'air d'être mignon. Il y a des bancs, des palissades. Ouais, c'était sympa, il y a peut-être 200 ans. Ouais, c'est beau tout ça. Il y a même des chars. Regardez, il y a des chars. C'est dommage qu'en France, on n'appelle pas une voiture un char. Je ne voudrais pas être vraiment ça drôle. Alors là, on s'apparente à du paysage carte postale avec les poubelles. Tout à l'heure, j'ai filmé des poubelles à Dieppe. C'est drôle. C'est un peu le paysage, un peu... Il faut arrêter de donner des idées à des marins. Les bâtiments en bois. Je ne sais pas. On n'est plus en 15e siècle, faire des maisons en bois. Et là, ça claque. Et là, ça claque. Ça, ça claque. Regardez-moi ça. Et quand je dis que ça claque, ce n'est pas la petite mairie de proximité ou je ne sais pas quoi que tu as. C'est un hôtel de ville. C'est un palais de ville. C'est un palais le machin. Non, mais c'est classe quand même. Il faut le reconnaître. On n'a pas tous... Regardez-moi ça. Ça fait penser un peu à l'hôtel de Paris. L'hôtel de ville de Paris, excusez-moi. Ça me fait penser à ça. Et il a de la gueule. Ça claque. Et puis regardez, attendez à gauche. Regardez, tu as une fontaine. Et puis en plus, tu as l'air d'avoir un beffroi. Ça, ça claque. Ça, ça claque. Ça, ça claque les amis. Ça, ça claque. Ça, ça claque vraiment. C'est superbe. La tour de l'horloge. Ils ont dû piquer l'idée à Rouen, du coup. Ça pique un peu. Oh, Navarre. Est-ce qu'il y a tous les motards de Navarre dessus ? Je ne pense pas. C'est classe. C'est vraiment classe. Ouais, même Dodo, il a de la gueule le truc. Je ne sais pas où je suis. Je dois être dans l'angle. Là, je viens face où je monte mon dos. Mais c'est classe. Non, je n'avais pas vu ce bâtiment. Wow. Et ils sont en train de te le game, en fait. Ils sont en train de grimper le classement. Il faudrait que je fasse une tier liste des villes que j'ai visitées. J'en ai tellement vu. Il y a des surprises à mon avis. Il y a des endroits où j'ai été. C'était calamiteux. Il y a des endroits superbes. C'était beau, quoi. D'ailleurs, je ne sais toujours pas où on fait des tier listes. Je vais regarder sur Internet où on en fait. Parce que Jueur du Grenier, on a filmé bien sur ses vidéos qu'il avait faites, sur tous les jeux qu'il avait testés. Je trouvais ça tellement drôle. Mais ils ont un... Ils sont dans le futur, les mecs. Les mecs, ils sont dans le futur. Alors, quand je tourne cette vidéo, bien sûr, il fait 35 degrés. Il est 11h30 du matin. Il fait chaud. C'est quand même classe. Donc, la petite fontaine. Alors, petit panorama du centre, du coup. L'hôtel de ville. Ah, magique, ça claque. Ça claque. Déjà, quand tu as des drapeaux sur ta mairie, ça va voir, ça claque. Il y a le mec, ils ont le drapeau vibreux. Quelle mairie, il y a ça ? Quelle mairie, il y a ça ? Regardez, ça claque. Moi, je dis que ça claque. C'est une ville qui a un cas de Roubignol. J'ai l'impression. Mais ouais, ça claque. C'est superbe. En tout cas, c'est une belle ville. C'est... Surprise, surprise, surprise. Alors, vous me direz, je vous ai fait quelques petits quartiers, quelques petits endroits. Et l'intérêt, c'est que vous venez à Évreux, que vous visitiez directement à Évreux. Je ne suis pas guide touristique. Moi, je suis juste seul pour qu'on fasse des vues et des abonnements. Non, je regarde les fois. Mais il y a des trucs qui sont vraiment sympas. C'est la découverte 5 minutes. Tu vois, tu as 5 minutes à Évreux. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, bah tiens, on va faire une photo. Belle photo et tout. Et ouais, c'est classe. Alors, je ne présente plus Charles de Gaulle, l'ancien général colonel durant la Seconde Guerre mondiale et ancien président de la République. Je ne vous le présente plus. C'est super. C'est super d'avoir des hommages comme ça un peu partout, à droite et à gauche. Il y a un peu la même statue à Paris. Vers l'Elysée, si je ne me trompe pas. Alors, je vous retrouve à la fin de cette vidéo, du coup. La ville d'Ebreu est plutôt sympa. Je la mettrai dans mon top 10, déjà des villes que j'ai fréquentées, étant jeunes ou vieux, peu importe. C'est classe. En tout cas, le petit bourg est sympa. Je vous invite, bien sûr, à aller voir la ville par vous-même. C'est pour ça que je ne filme pas beaucoup de choses aujourd'hui. On se retrouve dans une prochaine vidéo vendredi prochain ou dimanche prochain si ça a repris. Je ne sais pas. Ce n'est pas du tout quand cette vidéo sortira. On se retrouve plus tard. Merci à vous. Bon visionnage. Bon, en fin de visionnage, du coup, il ne reste plus grand-chose. Et nous, on se retrouve d'ici une semaine pour la prochaine vidéo. Allez les amis, à la prochaine. Bonne nuit, bonne santé. Et voilà, profitez de vous et allez faire du bus. Il y en a tous qui passent en même temps. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501